Musique Au cours de cette réunion de travail, il a été question de la présentation de la campagne agricole en cours par les responsables des services techniques sous la tutelle du département en charge de l'agriculture. Il ressort de ce rapport d'activité du premier semestre 2018 de l'antenne de développement rural du centre-sud que la région du Legon occidental a connu des perturbations pulviométriques. La superficie emblavée est en déçà de celle de la campagne précédente. L'ANADER a enregistré aussi pendant ce semestre une situation alimentaire calme et un bon développement des cultures. Des difficultés rencontrées et des suggestions ont été faites lors des échanges entre les membres de la délégation ministérielle et les responsables des services techniques de développement rural de la région du Legon occidental. La campagne au niveau de la région du Legon occidental a démarré et se poursuit tant bien que mal. Je pense que du côté positif, c'est que les paysans ont repris le chemin du champ. Ils ont planté l'état phénologique. Des plans sont variables d'une zone à une autre. Nous constatons aussi que malgré les difficultés d'intrants, il y a la volonté et la force de travail qui se déploient. Par ailleurs, il y a la situation de la sécurité alimentaire qui semble calme au prix des denrées alimentaires sur le marché. Après cette rencontre, la délégation s'est rendue à Deluie où elle a été chaleureusement accueillie par les producteurs de cette localité. Ici, le ministre Lidi Beasemda, après avoir enregistré les doléances des producteurs, a encouragé la population à continuer le dur labeur qu'elle accomplit chaque jour pour la relance de l'économie du Tchad. Chaque matin que vous sortez et que vous allez au champ, après une journée de dur labeur, reconfortez-vous en disant que vous êtes en train de nourrir les Tchadiers. Notre présence ici est de vous encourager. De vous encourager à continuer le dur labeur que vous accomplissez chaque jour. C'est en cela que le Tchad pourra relancer son économie. Le chef du département de l'agriculture entend s'investir pour la relance des activités de la ferme sémencière de Deluie et remonter l'information sur la présence de Pachyderm dans cette localité pour que le ministère de l'Environnement envisage une solution. Le ministre Lidi Beasemda, après avoir visité la ferme de Deluie où des dégâts ont été causés par les éléphants, s'est rendu à Cana pour constater un passage négocié de bétail puis visiter les membres de l'union de groupement des agro-maraîchers de Koutou et le groupe MIA Environnement qui fait la promotion de l'anacardier. La délégation ministérielle a mis à profit son séjour pour visiter également le magasin de l'ONASA et l'antenne de l'ANADER où se trouvent les équipements agricoles. Sous-titrage Société Radio-Canada